Bonsoir, Antonia Loutiane, vous êtes géographe urbaniste, vous êtes la secrétaire générale de la Fondation Copiters et vous intéressez beaucoup au développement des zones commerciales dans l'île. Est-ce que c'est pour cela que vous avez organisé cette exposition et cette table ronde ? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement d'alerter sur un certain nombre de conséquences de ces zones commerciales, à la fois en termes environnementaux, mais aussi de développement urbain, avec une périphérisation de petit à petit à la fois du commerce, mais aussi des services, de l'habitat, avec une dévitalisation du centre-ville et avec aussi une perte des repères, des liens sociaux et quelque part une perte culturelle. Pensez-vous que ce modèle est dépassé ou qu'il a de beaux jours devant lui ? On voit bien qu'en Corse, avec la forte augmentation qu'il y a eu ces dix dernières années, notamment dans la périphérie ajaxienne, on peut penser qu'on a atteint une certaine limite, quand on voit qu'aujourd'hui, on se retrouve à près de 600 m² de zone commerciale par habitant, alors que la moyenne française est autour de 300-350. On voit bien qu'on est dans un surequipement commercial et que ça signifie qu'il faut être très vigilant et que tous les citoyens peuvent avoir accès à cette donnée, savoir comment ça se passe et ne pas considérer qu'il s'agit d'un débat privé entre experts ou élus. Mais qu'au contraire, en venant librement se rendre compte de ce que c'est réellement et l'impact qu'ont ces zones commerciales sur le territoire, cette exposition permet aux citoyens aussi d'avoir accès à une donnée que pour le moment, il n'a pas forcément. Comment rationaliser le développement de ces zones commerciales ? Aujourd'hui, les zones commerciales peuvent être limitées ou au moins encadrées, principalement à travers l'élaboration de ce qu'on appelle des schémas de cohérence territoriale, c'est-à-dire vraiment de la planification à l'échelle intercommunale. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que la Corse n'ait dotée d'aucune vision, aucun document stratégique à l'échelle intercommunale. Or, aujourd'hui, les maires des villes-centres doivent vraiment se positionner comme des leaders, comme des penseurs de demain, de la manière dont vont s'organiser ces bassins de vie. Parce que finalement, si ce qui se passe dans la périphérie se fait au détriment de la ville-centre, sans que la ville historique puisse avoir un regard ou même puisse donner son avis ou limiter, encadrer ce qui se passe en périphérie, eh bien, on aura tout raté. Merci, Antonia Loutchane. Et puis, à noter que cette exposition est visible à l'ordre des architectes à Ajaccio jusqu'au 30 avril. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada